Mes chers amis, je suis ravi d'être encore là avec vous sur cette dixième vidéo qui va conclure en fait le contenu du technicien, le niveau 2 qu'on appelle transformer votre plein potentiel. Alors on a vu les valeurs sur la dernière vidéo et là on va voir comment à travers ces valeurs on va réorganiser notre vie autour de ce nouveau système de valeurs. La première chose c'est déjà de revenir sur la communication. On va voir ce qu'on appelle les métaprogrammes. Les métaprogrammes c'est des tendances dans lesquelles on peut entrer assez rapidement et qui définissent aussi nos comportements. Vous allez voir par exemple que certaines personnes sont par exemple très vite en mode proactif ou au contraire en mode réactif. Donc ça c'est le premier item qu'on va voir et donc du coup de repérer ça et justement d'apprendre à communiquer de manière plus adéquate avec les personnes qui fonctionnent comme ça ou vous même aussi d'identifier comment vous pouvez transformer ça. Il y a un deuxième métaprogramme que vous allez par exemple voir c'est le fait d'être porté par le fait d'aller vers quelque chose. Vous êtes attiré par tendre vers quelque chose ou au contraire vous êtes motivé par le fait d'éviter quelque chose. Et donc là encore c'est très intéressant de voir comment vous exprimez, comment vous fonctionnez. Les deux polarités sont intéressantes mais si vous êtes plutôt dans le fait de rechercher quelque chose ou d'éviter quelque chose je ne vais pas communiquer avec vous de la même façon. Autre métaprogramme par exemple que vous allez découvrir c'est celui des personnes qui sont plus en référence interne alors que d'autres sont plus en référence externe et bien sûr que vous avez les deux polarités qui fonctionnent. Parfois vous êtes plus dans le besoin de vous appuyer sur les autres pour décider ou au contraire vous sentez qu'intérieurement vous avez tout ce qu'il faut pour pour décider et c'est intéressant de savoir sur quelle polarité vous êtes notamment quand je vais communiquer avec vous que ce soit dans la relation tous les jours, dans votre famille, avec vos amis, avec votre conjoint ou dans le cadre d'accompagnement un peu plus poussé si vous vous orientez vers les métiers d'accompagnement. Enfin un autre métaprogramme que vous aborderez par exemple c'est pour vous donner comme ça un petit panel il y a ceux qui sont des optionnels tant qu'ils ont un maximum d'options c'est génial et au contraire ceux qui sont plutôt des procéduriers qui ont besoin de savoir comment les choses vont se produire. Vous avez enfin ceux qui sont plus dans la similitude, d'autres qui sont plus dans la différence. Bref on va voir comme ça tout un ensemble de métaprogrammes et c'est très intéressant de voir dans notre communication tous les jours comment ces métaprogrammes interagissent à la fois pour nous dans notre manière de nous mobiliser mais aussi dans l'interaction qu'on peut avoir avec les gens qui nous entourent. Et puis fort de ce processus d'intégration de techniques de communication avec les métaprogrammes, on va finir par un des grands premiers joyaux de la PNL qui s'appelle le recadrage en six points et qui permet de transformer des habitudes négatives. Quand je me rends compte que depuis un certain temps, et il est fort probable qu'au terme de cette semaine de travail, que ce soit en salle ou à travers les vidéos, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des habitudes un peu ancrées que vous avez du mal à transformer. C'est grâce au recadrage en six points qu'on va pouvoir par exemple aider une personne à arrêter de fumer, à arrêter de se coucher trop tard, à arrêter d'avoir telle attitude qui lui convient plus. Vous voyez toutes ces mauvaises habitudes qui vont perdre du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, etc. Et donc on va voir comment transformer ça grâce à un protocole qui prend en compte les différentes parties de la personnalité, qui prend en compte la notion d'intention positive. Bref, il y a beaucoup d'hypnose là-dedans. Vous allez voir, c'est absolument génial. Et on finira cette fameuse semaine avec une dernière petite technique qui est très simple, qui s'appelle un swish, notamment quand vous avez été très marqué par un truc. J'ai connu une personne par exemple qui avait été très marquée par un accident. Elle était tellement marquée qu'on avait dû s'arrêter, on allait manger, même après avoir mangé sur le parking, toujours pas bien. Et là, du coup, on a fait un switch avec cette personne. Je vous assure, un kilomètre après, c'était complètement réglé. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur cette image qui la dérange à un niveau inconscient. Et puis on a vu comment on pouvait aiguiller ça et transformer ça pour l'aider à avoir très, très vite et un automatisme différent dans son esprit. Ça s'appelle un swish, c'est génial. Et c'est surtout très efficace quand vous en avez besoin. Donc vous voyez, à travers toute cette boîte à outils, on aura vu les prédicats, on aura vu les mouvements de Dieu, on aura vu les submodalités, on aura vu le brouillage, on aura vu la dissociation simple, on aura vu le cumul d'ancrage, on aura vu la désactivation d'encre, on aura vu la boussole du langage, on aura vu comment travailler sur les valeurs avec les six étapes, on aura vu les métaprogrammes, on aura vu le recadrage en six points et puis enfin le swish. Autant de techniques qui permettent de transformer votre vie, de devenir davantage l'acteur de votre vie et surtout de grandir de plus en plus vers ce à quoi vous aspirez pleinement. Merci d'avoir suivi l'ensemble de ces vidéos concernant le niveau 2. Si vous avez envie, sur la prochaine vidéo, ça va être la onzième, je vais vous présenter bien sûr le niveau 3, d'abord en synthèse et puis après de manière plus détaillée comme on l'a fait jusqu'à présent. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à approfondir ces techniques, c'est vraiment des joyaux. Ils ont changé ma vie, ils ont changé la vie de milliers de personnes et si vous avez le nombre de personnes qui aujourd'hui vivent mieux dans les familles, dans les couples, dans les entreprises, dans l'enseignement, grâce à l'usage de professionnels qui ont intégré ces techniques, c'est juste incroyable. Merci à vous d'avoir été là, je vous remercie et au plaisir de continuer avec vous sur ces vidéos.